Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la patate pour vous entraîner. J'ai décidé de m'arrêter dans ce magnifique décor pour vous faire une petite vidéo et vous parler d'un sujet qui revient énormément en commentaire, à savoir la peur. J'ai beaucoup de messages qui arrivent, j'y arrive pas, j'ai peur, j'arrive pas à me lancer. D'abord comprenez à quoi sert la peur, elle sert à vous avertir d'un danger. Quand vous avez pris conscience de ça, il faut vous préparer donc à affronter ce danger. Vous soyez prêt, si vous êtes vraiment prêt, vous aurez beaucoup plus de facilité à dompter cette peur. Si on prend l'exemple de Vintage qui arrive facilement à grimper des façades et à monter sur les toits, il a l'habitude d'affronter sa peur, il la contrôle, c'est ce qui lui permet de réaliser tout ce qu'il fait. Donc comment vous pouvez vous apprendre à dompter cette peur ? Déjà répétez mais énormément, beaucoup les bases des mouvements, des figures qui vous font peur. Si vous ne prenez pas le temps de faire les bases et que vous voulez trop vite franchir certaines étapes, vous allez simplement vous blesser ou vous n'y arriverez pas. Parce que votre esprit, il ne sera pas prêt. Il ne sera pas prêt du tout à affronter cette peur que vous avez, par exemple au salto arrière, de tomber sur la nuque. Donc refaites, refaites et refaites les bases. Regardez des vidéos, des mouvements que vous voulez réaliser. Ça va vous aider, vous allez pouvoir imprimer la justesse des mouvements que vous voulez réaliser. Ce sera plus facile pour vous y préparer. Et surtout le dernier élément, la condition physique. Une personne qui n'a pas de condition physique, qui ne peut pas courir longtemps, qui ne fait pas de pompe, pas de traction, pas d'abdo, aura beaucoup plus de difficulté à affronter ses peurs pour réaliser certaines figures. Ce qui est normal. Si vous pouvez enchaîner des bons exercices, des abdos, des crapauds comme j'appelle, j'avais fait une vidéo dessus. Forcément, au moment où vous arrivez pour faire certaines figures, votre esprit sait que le corps est prêt et vous pourrez facilement réaliser vos figures. Voilà, donc, je répète, les bases, regarder des vidéos et la condition physique, c'est très important. Faites tout ça et vous verrez que ce sera plus facile pour vous de dompter cette peur que vous avez de réaliser vos figures. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez tous vos avis en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce format. Je pourrais vous en faire plein sans aucun problème. En dessous, là, juste dans la description, je vous laisserai tous les liens pour nous aider, les Utip, les Tipeee, les tout. Sur ce, moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt tout le monde !